On est très prêts, là. C'est une expérience de rencontre, une expérience de création, évidemment. C'est une expérience aussi de réconciliation. On s'est rendu compte qu'on avait des points en commun, qu'on avait des besoins en commun, aussi, en tant que créateur, qu'on voulait mettre en évidence plus tard. Le fait d'improviser ensemble, ça nous stimule à créer plus de musique ensemble, à expérimenter encore plus ensemble. On joue quelques pièces que j'ai composées dans les églises, en fait, là. Au tout départ, Raphaël, moi j'avais dans l'intention de faire un disque complètement improvisé. C'est ça que j'avais dans l'idée au départ. C'est ça, j'avais compris, si. Ouais. Mais finalement, on n'a pas fait ça du tout, là. Mais, finalement, je pense que c'est une bonne idée, le fait qu'on a décidé de réaliser des pièces écrites plus établies, comme des formes plus claires, parce que ça donne aussi un sens d'estructuration dans le disque. Et parce que la rencontre, c'est une consolidation de tous ces soins-là, chacune. Chacune. On a choisi comme un titre de l'album, une pièce de l'affaire. Ça s'appelle Rezos? Rezos. Rezos. Rezos veut dire prière. Prière. Et c'est vraiment prière, même s'il me le croit pas. Ben c'est parce que je me suis dit au début, OK, on va appeler l'album Rezos, mais il faut que je sois sûr que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire autre chose, mais... Il faut faire effectivement ça autre chose. Ça va sortir le 25 avril, mais on lance ça sur le Festival Jazz & Blues de Saguenay.